Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour. Alors on va commencer par un petit peu d'humour avec notre ministre de l'intérieur. Donc on sait maintenant où il s'habille. Il s'habille chez Damarne. Qu'est-ce qu'il est drôle ! Alors hier à la télé, je vous l'avais dit, c'est le foot qui est arrivé premier à 5 millions, suivi de The Resident à 3 millions 5, et les ombres du passé est arrivé troisième à 2 millions 7 ce soir. C'est sûrement Gloria qui va cartonner, suivi de Top Chef, et puis je pense que c'est peut-être les gardiennes qui va arriver en troisième position. Sinon j'ai un petit... Alors je ne sais pas si c'est un scoop, ou un scoop, une info de dernière minute, comme on dit dans les milieux autorisés. Ben voilà, donc je la mettrai sur ma chaîne des enfants de Potin. Mais je ne sais pas si c'est un poisson d'avril ou pas, mais c'est quelque chose d'assez lourd. Donc bon, je vous en parlerai sur mon autre chaîne. Donc sinon ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi ! Alors Jean-Luc Rechman, il avait la bouche en poisson, puisque c'est le 1er avril. Par contre sa chemise était vraiment très très jolie. Et franchement, Jean-Luc, c'est quand vous voulez la chemise. Par contre, alors, bon, qu'est-ce que je vais dire par rapport à Fifu Dingo, là, avec sa chemise turquoise ? Il sait très bien que je ne l'aime pas cette chemise. Ouh, ouh, elle n'est pas belle ta chemise, ouh ! Bon, passons, allez, au coup d'envoi la première question. Où accroche-t-on généralement les poissons d'avril ? Donc bien sûr, c'était dans le dodo. Alors les invités, alors vous aviez Colin d'Alaska. Ben oui, parce que bon, je vous l'avais dit hier, Bruno va se faire battre par le Colin, par Colin. Ben oui, c'est le Colin d'Alaska, puisque c'était un poisson d'avril. Alors donc, vous aviez Amandine qui était venue avec Mélisse, sa fille et puis sa grand-mère. Bonjour tout le monde ! Pour blaguer, Georges Oclunet a appris à ses jumeaux de 3 ans à faire croire qu'ils sont capables de manger leur caca. C'est donc qu'ils mettaient du Nutella dans les couches. Ouh, qu'est-ce que c'est original ! Après, vous aviez donc Joseph Docker, plutôt un beau gabarit qui était venu avec toute sa famille. Pour quelles raisons a-t-on inventé le sachet de thé ? Eh bien, c'était pour ne plus gaspiller. Après, vous aviez Maël qui était venu avec Patricia et Fabien, ses grands-parents. Bonjour tout le monde ! Quel privilège royal ! Quelle Middleton aurait-elle dû atteindre 9 ans avant de pouvoir en bénéficier ? Enfin, en décembre dernier, eh bien, c'était de prendre le train royal. Donc après, pour le maître de midi, à quoi correspond le H de Ehpad ? Je ne sais pas pourquoi, il est parti surhospitalier, donc bien sûr, c'était hébergement. Donc bon, des fois, il a des lueurs, et puis des fois, les lumières s'éteignent. Ensuite, entre 1 an et 2 ans, quel est le nom de la jeune biche ? Eh bien, on y est une bichette ! Voilà, donc sur cette question, eh bien, Amandine est passée au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Maël en duel, qui est tombée sur une question qui n'était vraiment pas évidente du tout. Quel club de Lourdes a été 8 fois champion de France de rugby ? Eh bien, je vais vous le donner, Mille. Eh bien, c'était le football club, donc c'est-à-dire rugby football club. Donc voilà, vous voyez, donc un petit message aux candidats des 12 coups de midi qui vont peut-être regarder cette vidéo. Si vous aviez pris le maître de midi en duel, ce n'est pas sûr qu'il ait trouvé. Donc ensuite, qu'il aurait trouvé. Ensuite, eh bien, Amandine, Bruno et Joseph se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, il y a eu une petite blagounette, voilà, donc c'était assez rigolo, puisque Chantal, là-dessous, est venue en guest. Donc bon, d'abord, c'est Joseph qui est passé à l'orange. Après, donc, Chantal, là-dessous, est venue faire de la promo pour sa pièce de théâtre. Mais bon, comme pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Donc c'était un peu, comme on dit, pis c'est dans un violon. Donc ensuite, eh bien, c'était Amandine de passer à l'orange. Après, le maître de midi aussi est passé à l'orange. Et puis après, eh bien, c'est re-Joseph qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. J'aurais pu penser qu'avec un grand gabarit comme ça, le docker aurait pris le maître de midi en duel. Eh bien, pas du tout. Il a pris Amandine, donc voilà. Et petit message, si Joseph regarde cette vidéo, si Joseph avait pris le maître de midi en duel, eh bien, je suis sûre qu'il aurait été éliminé. Parce que franchement, dans quel pays le nombre d'enfants par femme est-il le plus faible ? Donc elle a dit la Chine et c'était la Pologne. Donc franchement, c'était une question qui n'était pas évidente du tout. Mais bon, puisque les candidats ne veulent pas prendre le maître de midi en duel, c'est bien fait pour vous. Donc ensuite, Joseph et Bruno se sont retrouvés en couffrage. Et puis bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc Bruno a été le plus fort, voilà. Et puis à la fin, il était content, comme on peut voir, il était tout sourire. Après, par rapport au coup de maître, où un mariage civil se célèbre-t-il ? Donc bien sûr, c'était à la mairie. Donc ça, c'était la première question. Le tex de l'expression tex-mex signifie textile, texto ou tex-sin, texan. Donc bien sûr, c'était texan, dans les restaurants de Chili Concarné. De quel cucurbitacé, le cornichon, est-il une variété ? Là, il semblait un peu perdu. Donc, bah il a dit l'autre. Voilà, donc c'était une évidence, c'était le concombre. En anatomie, quel astre associe-t-on au plexus ? Donc bien sûr, le plexus solaire, ça, il le savait. Et puis alors après, il a eu une question qui n'était vraiment pas évidente du tout. Donc qui était autrefois la lisse, qui a donné l'expression entrée en lisse. Donc il a dit un chapeau sans vraiment savoir. Donc voilà, ça, c'était une question intéressante. Et moi, j'aime bien quand, à la fin, voilà. Donc bon, ils peuvent lui mettre des questions faciles. Et puis à la fin, on lui met une petite question difficile. Et puis après, bon, bah s'il trouve, c'est mieux. C'est mieux, mais pour lui. Mais sinon, bah voilà, donc c'était des barrières. Donc, eh bien, il n'a pas gagné 10 000, mais il a quand même gagné 1 000 euros. Donc ça y est, il a dépassé les 300 000 euros de gains. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça y est, il a vu que c'était donc une armure. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il tout de suite, il est parti sur, comment dire, sur Marianne Chazelle. Parce que c'est vrai que quand on voit l'armure, ça fait penser un petit peu aux visiteurs. Même moi, aujourd'hui, j'ai fait des recherches par rapport aux visiteurs, par rapport aux films, etc. Mais bon, par rapport aux chats, je ne le voyais pas. Donc, bon, bah on va rester sur Thomas Dutronc. Moi, j'étais un peu parti aussi sur des personnages de Kaamelott. Donc, voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Alors, je vous avais dit qu'il y avait une balançoire. Et en fin de compte, ça, c'est pas une balançoire. Eh bien, voilà, donc, ce sont des enseignes. Alors, bon, je pense que ce sont des enseignes de pub. Donc, alors, si c'est un enseignes de pub, est-ce que ça rapporte peut-être que la personne est anglaise ou un truc comme ça. Donc, même si je reste sur Thomas Dutronc, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment cherché par rapport aux nouveaux éléments. Donc, bon, bah voilà, on verra bien un peu plus tard. Et puis, alors, j'ai une dernière nouvelle. Eh bien, Bruno serait marié et aurait trois enfants. Et voilà, donc, c'était mon dernier poisson d'avril de la journée. Bon, ça va, on peut rigoler. Alors, par contre, là, il y a un truc, c'est pas du pipeau. Je vous jure que c'est vrai. Et ça, c'est pas un poisson d'avril. Je vous jure que c'est vrai. Aujourd'hui, Jean-Luc Reichman, le 1er avril 2021, aujourd'hui, Jean-Luc Reichman n'a pas parlé de Léo Matéi. Aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Pas un mot, pas un mot sur Léo Matéi. Je trouve ça super étonnant. Bon, sinon, les t-shirts du jour, bah bien sûr, je m'en fiche, puisque c'est le 1er avril. Et puis, le petit sac, le sac Louis Vuitton. Donc, c'est Louis de Finesse qui porte un ton. Donc, c'est Louis Vuitton. Tout ça sur le site tropmignons.com. Et puis, bravo à Fifon Dingo avec ses 300 000 qu'il a dépassé. Et puis, franchement, Bruno, si tu regardes la vidéo, arrête cette chemise, arrête cette chemise. Bon, sinon, bah moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Puis, je vais vous dire à demain. Et puis, pour les autres qui préfèrent ma voix normale, et bien, c'est tout de suite après. Allez, passez une très, très, très bonne journée. Et à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi avec sa voix normale en ce jour du 1er avril. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons d'avril sur ma chaîne. Mais, allez, on va commencer directement par le coup d'envoi puisque, bon, le maître de midi avait mis sa chemise, voilà, que je ne supporte pas turquoise. Mais bon, ce n'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Donc, passez la chemise à lui. Ou accrochetons généralement les poissons d'avril. Donc, bien sûr, c'était dans le dodo. Après, vous aviez Amandine qui était venue avec sa famille pour blaguer. Georges Clounet a pris à ses jumeaux de 3 ans à faire croire qu'ils sont capables de manger leur caca puisqu'ils mettaient de... Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais même plus quoi. Du Nutella dans les couches. Ouais, original, le Georges Clounet. Après, vous aviez Joseph Docker qui était venu lui aussi en famille. Pour quelle raison a-t-on inventé le sachet de thé ? Donc, c'était pour ne pas gaspiller. Après, vous aviez Maël. Alors, quel privilège royal ? Qu'est-ce que le Middleton ton ? Ton ? Comme aujourd'hui, c'est poisson d'avril. C'est Middleton, moitié d'un ton. Aurait-elle dû atteindre 9 ans avant de pouvoir en bénéficier fin décembre dernier ? Eh bien, c'était de prendre le train. Je me suis planté tout à l'heure, je me suis replanté là. Donc, c'était le train royal. Ensuite, à quoi correspond le âge de Ehpad ? Donc, il a dit hospitalier. Pourtant, c'était simple, c'était hébergement. Ensuite, entre 1 et 2 ans, quel est le nom de la jeune biche ? Eh bien, voilà. Amandine a dit que c'était l'autre, là, c'était l'autre, c'était la draguette. Et non, c'était la bichette. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris maille en duel. Il y a une question qui était super dure. Le club de Lourdes a été 8 fois champion de France de rugby. Donc, si tu n'habites pas à Lourdes, tu ne peux pas savoir. Tu avais le Racing Club, le Football Club, l'association sportive ou l'Olympique. Eh bien, c'est étonnant. C'était le Football Club, voilà, qui a été 8 fois champion de France de rugby. C'est étonnant quand même en passant. Ensuite, eh bien, Amandine, Bruno et Joseph sont retrouvés en coup par coup. Voilà, entre-temps, Chantal Latsou est venue faire un petit peu de promo. Sinon, c'est Joseph qui est passé, donc, deux fois à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge, au dit duel. Michel, il a pris Amandine en duel. Là aussi, donc, bon, j'ai trouvé ça un peu idiot qu'il ne prenne pas le maître de midi en duel. Parce que la question n'était pas évidente. Dans quel pays le nombre d'enfants par femme est-il le plus faible ? Vous aviez la Pologne, la Chine, le Canada ou l'Allemagne. Donc, elle a dit la Chine, c'était la Pologne. C'était vraiment une question vraiment pas évidente. Ensuite, eh bien, Joseph et Bruno se sont retrouvés en coup fatale. Et puis, voilà, Joseph n'a pas fait long feu face à Bruno. Donc, à l'après, par rapport au coup de maître, où un mariage civil se célèbre-t-il ? Donc, bien sûr, c'était à la mairie. Le tex de l'expression tex-mex signifie, donc, bien sûr, c'était texan. De quel cucurbitacé le cornichon est-il une variété ? Donc, bien sûr, c'était le cornichon en anatomique et l'astre associé-t-on au plexus. Donc, bien sûr, c'était le plexus solaire qui était autrefois la lisse qui a donné l'expression entrée en lisse. Ça, c'était vraiment une question intéressante parce que, déjà, on a appris un truc. Et puis, en plus, bon, il s'est planté. Mais bon, je pense que tout le monde se serait planté parce que, bon, il a dit un chapeau. Donc, il avait chapeau au beurre ou l'autre. Donc, sur l'autre, c'était des barrières. Eh bien, c'était des barrières. Donc, à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000, mais il a quand même gagné 1 000 euros. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a, ça y est, il a dépassé les 300 000 euros de gains par rapport à l'étoile mystérieuse. Ça y est, il a pu voir enfin l'armure. Donc, bon, là, aujourd'hui, il est parti sur Marianne Chazelle. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il débarque tout de suite sur les visiteurs. Donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et puis, donc, voilà, après, bon, on verra. Petit poisson du jour, c'est que, voilà, c'est un petit montage, voilà, que j'ai fait. Voilà, en disant que Bruno, c'était un menteur, il était marié et qu'il avait trois enfants. Mais c'était un petit poisson d'avril. Allez, sinon, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit scoop, je ne sais pas si c'est un scoop. Mais bon, c'est sur ma chaîne, Enfants de Potin, le lien sous la vidéo. Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye, bye.